Toute personne à son niveau peut faire avancer les choses dans le bon sens. On n'est pas au crochet de directives parachutées de nous dire comment on doit s'organiser pour pouvoir survivre. J'ai quitté le monde de l'enseignement pour créer un truc qui, pour moi, ait du sens réellement. Et en l'occurrence, pour moi, c'est quelque chose qui a résonné de suite. C'est l'idée de faire de la collecte de l'huile et de les ressourcer localement, de créer de l'emploi. Je préside l'association Végétoil et on essaie de travailler dans ce projet pour faire avancer. Au départ, c'est l'idée de récupérer un déchet localement et de le traiter localement pour le réinjecter dans le circuit de consommation et donc éviter que ce soit un déchet qui soit plus lourd et payant pour la collectivité. En fait, nous, en le récupérant, on fait de la création d'emplois, on crée de l'activité localement. On est dans une logique de l'économie sociale et solidaire. On réduit, en fait, l'empreinte carbone, puisque c'est fait très localement. C'est centralisé ici. Après, en fait, on fait un maillage du territoire de par les bénévoles. On a 16 tournées sur notre association, sans parler des initiatives des adhérents actifs qui, eux, font leur collecte à leur niveau et qui nous ramènent après. Et on fonctionne aussi à l'appel, c'est-à-dire que le restaurateur nous appelle et on va donc chercher l'huile, on s'engage à aller chercher son huile dans la semaine qui suit son appel. Alors, à l'heure actuelle, on peut faire du chauffage pour des petites collectivités ou des particuliers fonctionnant à 5% à l'huile. Ça, c'est, on va dire, notre activité principale. On n'est pas obligé de subir un système et qu'on peut être acteur du système de par des petites initiatives personnelles. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, fondamental pour faire avancer les choses localement. Le but, pour nous, ce n'est pas de faire du profit, mais juste de fonctionner localement, de créer de l'emploi, comme je le disais, et donc de faire un circuit qui s'inscrit dans une logique de l'économie sociale et solidaire. Je suis membre du bureau, je ne suis pas payé du tout. Je suis juste là pour, comme les autres membres du bureau, on est garant de l'esprit de l'association. Il faut encourager les initiatives locales. Chaque individu peut, à son niveau, s'il va jeter son bidon d'huile dans le conteneur qu'on a déposé, ça participe déjà au fait qu'on existe.